hello tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette mais cette fois ci plus do it yourself puisque je vais vous montrer deux préparations de pâte à cookies sans gluten en jarre à offrir pour les fêtes ou pour une autre occasion vous allez voir c'est super simple à faire et ça fait toujours plaisir comme toujours n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous voulez voir plus de recettes sur ma chaîne et c'est parti alors pour la préparation de cookies tout chocolat vous allez avoir besoin de sucre de canne de farine de riz qui est naturellement sans gluten d'une poignée de pépites de chocolat de m&m's de poudre de cacao non sucré de poudre à levée sans gluten d'une pincée de sel et bien évidemment d'une jarre que vous pouvez retrouver chez emma maison du monde ou dans un autre magasin de déco alors je commence par placer ma jarre sur une balance et je vais placer tous les ingrédients en appuyant à chaque fois sur la touche 0 pour pouvoir peser chaque ingrédient indépendamment les uns des autres mais si jamais votre balance ne fait pas ça vous pouvez très bien peser chaque ingrédient au préalable dans des bols et je vais y mettre successivement la farine de riz la poudre à levée la poudre de cacao et n'hésitez pas à planir chaque ingrédient à l'aide d'une cuillère pour que ça fasse une jolie jarre ensuite je vais ajouter le sucre puis les pépites de chocolat et les m&m's et n'hésitez surtout pas bien disposer les m&m's sur les côtés parce que c'est vraiment ça qui va donner toute la couleur et toute la beauté à votre préparation ensuite pour la deuxième préparation au chocolat blanc et un petit peu plus dans les tons de noël que je trouve très joli vous allez avoir besoin de sucre de canne de farine de riz de pépites de chocolat blanc de m&m's d'une pincée de sel et de poudre à levée sans gluten ensuite c'est exactement la même chose que pour la première préparation mais sinon un petit conseil que je peux vous donner pour faire de jolies jarres c'est juste de mettre la farine le sucre tout en bas de la jarre parce que j'avais fait des essais où j'avais mis le sucre tout en haut et en fait c'est pas vraiment l'idéal parce que le sucre va glisser entre les m&m's et le chocolat donc ça sera beaucoup moins joli donc vraiment mettez tous les ingrédients lourds entre guillemets tout en bas comme ça vous obtiendrez un très joli résultat et pour la seconde préparation j'ai trié au préalable mais m&m's pour ne garder que les verts et les rouges parce que je trouvais que ça faisait vraiment très noël et je trouve qu'avec les pépites de chocolat blanc ça se marie très très bien ensuite il ne me reste plus qu'à décorer mes jarres et pour ça j'ai découpé un disque de papier de soie que j'ai posé sur le couvercle et ensuite j'ai ajouté une jolie ficelle rouge et blanche qui fait très noël mais pour ça je me suis d'abord aidé d'un élastique pour maintenir le papier de soie en place j'ai fait mon noeud et j'ai retiré mon élastique ensuite j'ai découpé une étiquette que j'ai créé je vous mettrai le lien de l'image dans la barre d'infos si jamais vous voulez l'utiliser et au dos de cette étiquette je vais écrire la suite de la recette à suivre par la personne à qui vous allez offrir cette jarre et pareil je vous mettrai le petit texte dans la barre d'infos que vous pouvez soit recopier à la main soit imprimer directement et voilà pour ces deux recettes j'espère sincèrement qu'elles vous plairont et qu'elles vous permettront de faire des petits cadeaux de dernière minute et si jamais vous reproduisez une de mes recettes n'hésitez surtout pas à montrer tout ça sur les réseaux sociaux ça me fait toujours extrêmement plaisir enfin voilà on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous et je vous fais plein plein de bisous je vous fais plein de bisous